Tu montes avec lui comme ça, il va se lever légèrement. Un chien va pouvoir vraiment lui dire quelque chose qu'il va plus ou moins comprendre, alors qu'un chat, tout de suite, c'est lui qui choisit. Je pense que c'est un peu comme un portrait finalement de famille, c'est qu'on va toujours essayer d'éterniser l'image de quelqu'un et de soi. Finalement, ça fait partie de la famille aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on essaie de faire notre mieux pour bien présenter l'animal de chacun. Finalement, on est tombé sur l'image pour nous qui représentait quelque chose d'un peu plus félin finalement, et montrait vraiment le côté chat de l'animal. Mais il y a quand même le côté très fier, donc c'est très posé l'image. On peut le voir tout de suite qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des photos comme des chats aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada